...missions soient coupées, donc bah je... Qui est intitulé Guerres Invisibles et sous-utré État versus Population. Et là, parce que notre ami Pierre Méraschkowski ne va pas pouvoir rester, et bien je vais directement lui passer la parole. Ouais, alors je voulais m'exprimer au nom du Gage, groupe anarchiste juif expérimental, qui a été créé il y a un certain temps, enfin peu importe la date, on n'est pas là pour donner des dates et des repères biographiques ou biologiques, qui de toute façon ne sont destinés qu'à vous rassurer, sur le sens, comme je l'ai déjà dit, de la date et de la fermeture de votre plan d'épargne-logement. Voilà, les dates c'est pour ça. Donc le Gage a été créé. Alors il a été créé à l'occasion d'une projection, entre autres, que j'avais fait, qui s'appelait Les Hommes prophétiques, dans ce film où j'explique que le scénisme n'a rien à voir avec la plantation des pamplemousses, et j'en ai rien à cirer des pamplemousses, ça ne m'intéresse pas, enfin je suis d'accord qu'on plante des pamplemousses, moi j'en mange tous les matins, parce qu'avec la Covid, le Covid, le punaise de lit, etc., je crois qu'il est fondamental de manger du pamplemousses tous les matins, afin d'avoir quelque chose d'immunité, qui vous garantit, surtout pour le punaise de lit, et je ne parle pas du le Hamas, ou la Hamas, voilà, c'est pareil, bon, on ne va pas rentrer là-dedans dans les poux et tout, parce qu'après ça va dégénérer et puis ce n'est pas le but. Voilà, et donc je passais ce film Les Hommes prophétiques, et il y avait beaucoup de gens d'Israël qui étaient là, et aussi des gens comme moi, juifs, mais qui ne sont pas affiliés à la synagogue, parce qu'on n'a pas la carte de la synagogue, parce que, bon, pour différentes raisons, mais j'en parlerai plus tard. Et donc c'était très intéressant, parce qu'après j'ai passé le film, ça a été une violence inouïe, inouïe, il n'y avait que des juifs, une violence inouïe, mais terrible, terrible. Les gens ont traité de fédagines, d'autres d'utopistes, d'autres de farceurs, de Jean-Jacques Rousseau, et puis ça dégénérait, ça montait, ça montait, et par chance, il y avait un Libanais qui était là, et c'est ça que je trouve tellement beau, c'est le Libanais qui a fait la paix entre nous, qui nous a dit, non mais arrêtez, là, vous n'allez pas vous battre, là, vous n'allez pas vous battre pour un film, c'est pas sérieux. Donc voilà comment le gage a été créé, avec des lumières, et où j'expliquais que tout le monde pouvait être adhérent du gage, mais qu'il n'y avait pas de critères, sauf que les critères, moi je les décrétais, mais ce n'est pas parce que je décrétais qu'il y avait un critère, que tout le monde va accepter le critère, vous voyez, c'est assez intéressant, c'est-à-dire, moi, je disais, en quel contexte on peut appartenir au gage, voilà, enfin, quelles règles il fallait appliquer, mais ce n'était pas parce que je le disais qu'il fallait que les règles soient appliquées, voilà, et il y avait les 4 HL, dont j'ai déjà parlé, peu importe, mais qui étaient là aussi, voilà, donc le gage a besoin de faire cette déclaration très importante. Le, le télescope web a constaté, d'après ce que j'ai compris sur YouTube, mais il y a beaucoup de conneries sur YouTube, mais moi, je ne suis pas scientifique, donc si des gens veulent rebondir là-dessus, il n'y a aucun problème, mais je crois que le télescope web a constaté que derrière le Big Bang, en fait, il n'y a pas de Big Bang, il y avait un autre univers, c'est des bulles d'univers qui se créent sans cesse, qui sont tout le temps en expansion, il y a tout le temps des univers, des univers, des univers. Bon, donc ça, c'est prodigement intéressant, cette histoire qui est tout le temps des univers. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin. Donc, s'il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin, s'il n'y a pas de début, ni milieu, ni de fin, l'origine est très compliquée. L'origine, quelle origine de quoi ? L'origine, elle ne peut être que faite par un notaire. Donc, c'est là où j'en reviens à la situation d'Israël qui est passionnante. S'il y avait eu un notaire, du genre du camarade Robespierre, bon, des gens m'ont déjà dit de dire, mais là, tu nous fais chier que Robespierre, Robespierre n'a jamais été notaire, il a été avocat. Bon, on va papinailler. Entre un notaire et un avocat, il n'y a pas une différence fondamentale. Excusez-moi, ils appellent tous les deux le droit, le droit bourgeois, de ce qui est permis, de ce qu'elle a interdit. Donc, si pour la paix d'Israël, il y avait eu un notaire qui avait dit, M. Israël a acheté cette terre, tac, tampon, timbre, tout le bordel, le truc des impôts, les successions, et bien, crac, c'était écrit, voilà. M. palestinien a acheté cette terre, crac, tampon. Mais alors, pourquoi ils n'ont pas pris un notaire ? Ah, ben voilà, c'est là où c'est la catastrophe. Pourquoi ils n'ont pas pris de notaire ? Parce qu'ils sont, comme moi, dans le refus du réel. C'est-à-dire, ils disent, mais on ne va pas prendre un notaire, parce que cette notaire, elle est à nous. C'est écrit dans la Bible, ou je ne sais pas quoi. Oui, mais ce qui est écrit, encore une fois, c'est ça qui est passionnant, ce qui est écrit n'est pas ce qui est écrit. Et on peut en parler avec Freud et tête à genre. Ce n'est pas parce que quelque chose est écrit. Encore une fois, quand moi je dis que je fonde les règles du gage, je les écris. Mais ça ne veut pas dire qu'elles doivent être appliquées. Justement, c'est mon problème de les écrire. Donc, voilà, ces gens-là palestiniens, ils n'étaient pas dans la logique de faire les choses correctement avec un notaire, un timbre-timbre et tout. Donc après, qu'est-ce qu'on a maintenant ? Eh bien, maintenant, je maintiens, et je l'affirme, on a une guerre de propriétaires. C'est-à-dire des propriétaires qui disent c'est à moi, et des propriétaires qui disent non, et c'est pour ça que je squatte. Donc, c'est une histoire de propriétaires. Franchement, moi, une histoire de propriétaire, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je suis propriétaire, je l'expliquerai une autre fois, enfin, pas encore, parce que l'appartement est en notaire, parce que les choses ont été faites en dente avec un timbre et droit de succession et tout, mais voilà. Mais si on est dans le désordre et qu'on ne veut pas le timbre de succession, de Robespierre et tout, il ne faut pas s'étonner après que ça dégénère. C'est leur faute. Dans le cas de la bourgeoisie, tout est prévu, tampons, craquins. Et je vais même plus loin. Peut-être que le web découvrira un jour que l'univers, en fait, était un vaste tampon, un vaste formulaire type CAF ou type impôt qu'il faut remplir, qu'il faut remplir tout le temps. Parce que si on ne remplit pas, eh bien, c'est le bordel. Voilà. Il faut que les formulaires soient remplis en temps et en heure. D'ailleurs, avec ma retraite, c'est rempli en temps et en heure et on m'a dit qu'il fallait patienter. Oui, mais c'est quand même enregistré. On m'a demandé, on m'a dit patienter. Mais elle est enregistrée, j'ai une trace. Voilà. Donc, le conflit Gaza-Palestine, c'est une histoire de propriétaire. Ça ne m'intéresse pas. Premier point. Deuxième point. Le premier point étant qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, donc il n'y a pas de notaire, il n'y a pas de possibilité de savoir quand les choses ont été acquis. Le deuxième point, c'est que c'est une histoire de propriétaire. Et le troisième point, c'est l'incapacité totale des dirigeants. Voilà. C'est fascinant. C'est fascinant. Il y a un dirigeant qui dit bon, alors, il n'y a pas de problème, on va prendre des otages et puis on dit à machin et prendre un... Mais machin, qu'est-ce qu'il dit ? Mais non, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Moi, je fais de la cuisine, je fais de la popote, je vais chercher des armes, je vais dans le tunnel. Non, quand même, bon... Ah, OK, ils m'ont donné un fusil. Maintenant, je fais un clodon, je fais un fusil, je suis quand même un mec qui a un fusil. Bon, je ne suis pas un look 2, un pauvre type, je suis un mec qui a un fusil. Bon, et après, il me dit, il me dit, moi, d'aller prendre, d'aller tuer des juifs et tout. Non, mais attends, il se fout du coup. Allez, OK, je le fais. Puis moi, je prends quelques otages, et bien voilà, les cliquons, ils seront pour moi. Crac, voilà, pour moi. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'ils font les dirigeants ? Ça panique. Mais qu'est-ce qu'on fait à tous les des otages ? C'est quoi ce bourbelle ? Parce que les otages, pour les tramaller, tous les jours, sans 60 otages, à tramaller dans un couloir. Et puis, il faut qu'ils mangent. Et puis, il ne faut pas qu'ils soient déprimés. Et puis, surtout, il ne faut pas qu'ils retournent les boliens avec des discours interminables qui feraient que le jour... Et j'ai déjà connu ce cas, je peux le citer, voilà, il y a un gouscule qui nous emmerde là. Donc, il n'y a pas de problème. Boum, on va armé. Boum, tout ça, ça va nous passer. Ah oui, c'est vrai, en théorie. En théorie, il n'y a pas de problème. Boum, on en est tous débarrassés. Mais pourquoi faire ? Après, il y en a d'autres qui vont arriver. D'autres, sans fesse. Ce n'est pas parce qu'ils ont tué un lieutenant du Hamas. Eh bien, il y a des souleudements. Mais il y en a plein. Il y en a avec eux. Ce n'est pas un problème. Ça se renouvelait. Et de toute façon, les grands dirigeants, qu'il y a quand même un problème. Bon, il y a des gens riches dans la bande de Gaza aussi. Il n'y a pas de dépôt. Ça, les gens ne savent pas. Mais il y a des boîtes de nuit et des gens qui ont plein de blé. Alors, ceux qui ont plein de blé, maintenant, il ne faut plus sortir. Mais à mon avis, c'est une farce. Ceux qui ont plein de blé, ils vont payer et ils vont sortir. Mais payent à qui ? Ou Hamas, pour avoir un passeport pour sortir, qui après, le paye à Israël. Donc, il y a un accord des agences immobilières entre le Hamas, ou les agences de touristes. Les agences de touristes, Hamas, même de blé. C'est un complot des notaires. Voilà, exactement. Oui, c'est tout ça. Et alors, je vais même plus loin. Dans Jérusalem, c'est comme ici, un petit peu. Bon, il y a une ville ancienne et tout, qui est occupée par des gens palestiniens. Bon, pourquoi pas ? Mais le problème, c'est qu'ils n'entraînent pas les immeubles. Et puis, il faut que le tourisme développe. Comment on fait pour développer le tourisme ? Eh bien, il faut virer les squatteurs. Il faut virer les pauvres. Alors, comment on fait pour les virer ? En France, on met des artistes. Et puis après, il y a les artistes. Après, il y a la Mairie. Je ne sais pas quoi, tout le bourbelle. On vient les artistes, on vient le squatteur. Après, ça vient pour les charles. Oui, il y a des bails fréquaires. Oui, il y a des bails fréquaires. Voilà, exactement. Mais là, c'est plus élaboré. Ils se sont dit, on va bombarder. Alors, on bombarde tout. On bombarde dessus du vent. Et comme ça, on fera une basse marina pour les riches. Mais, ça se sorte à ce principe de réalité. Ça ne sert à rien. Voilà. C'est ça qui est fascinant. Ni de prendre des otages, ni de bombarder. Le comité central aboutit à une impasse. Parce que ça n'arrêtera rien. Ça ne résoudra aucun problème. La force, la virilité, ne résoudra aucun problème. Donc, quatrième point, j'aurais fini là-dessus. J'appelle en tant que gage à ce qu'il y ait des mouvements d'occupation sur les places publiques à Gaza, en Ukraine, partout. On occupe toutes les places. Et surtout, surtout, j'insiste là-dessus, on tourne en rond et on ne demande rien. Jamais rien. Et on tourne en rond. C'est ça notre force. On ne tourne en rond, on ne demande rien. Voilà. Merci. Merci Pierre. Et puis, je te laisse aller à tout rentre. Non, 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 mais je... Voilà. Alors, je vais... Bonjour de Fabrice. Oui, mais Fabrice est avec ses fils. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a eu un version des week-ends. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous ce soir. Je ne sais pas pour Bruno. Alors, je vais reprendre parce que, bon, il y a marqué guerre incivil et c'est sous-titré État versus population. Donc, je vais revenir. Là, déjà, sur l'affiche, on voit qu'en fédération de Russie, la licence de distribution du film La mort de Staline a été retirée. Un cinéma moscoviste a été investi par la police et a écopé d'une amende pour avoir programmé ce film malgré son interdiction administrative. Toutes les projections ont été interrompues et annulées. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo et l'avantage de cette vidéo, c'est qu'elle est sous-titrée. Donc, même si quelqu'un parle par-dessus, vous pourrez la comprendre. Donc, je vais rentrer là-dessus. Alors, excusez-moi parce que là, il faut un petit moment de manipulation sur ma machine. J'aurais dû le faire avant, mais bon. On m'a quand même demandé, Roger, si toi, tu avais la carte de la cinégeuse. Si j'avais la carte de la cinégeuse. Est-ce que tu as le plan ? Non, je n'ai pas le plan. La carte n'est plus. Ni le plan, ni la carte. Mais si quelqu'un les a, je veux bien. Moi, je... Il y a Alain et Fabrice qui nous disent la même chose. Voilà. Il y a Alain, c'est qui ? Alors, c'est parti. Donc, tu me dis s'il y a des reflets, il faut qu'on puisse lire les sous-titres. C'est parti. C'est parti. Tu me dis parce que moi, je ne veux... C'est fini. Alors, voilà. Donc, ce film, donc, voilà, je reprends en plus gros pour que vous voyez. Donc, ce film est l'adaptation d'une bande dessinée française de Fabien Nuri et Thierry Robin et il en reprend le titre. Le réalisateur écossais, Armando Iannucci, met en scène avec brio, sous la forme d'une comédie burlesque, la lutte à mort entre tous les acteurs politiques du premier cercle soviétique après la mort subite et suspecte de l'impitoyable et sanguinaire tyran Joseph Staline le 5 mars 1953 dans sa Dacha de Kunzevo. Alors, cette interdiction est celle de l'administration d'un système militaro-industriel étatique adressée à l'industrie cinématographique d'autres systèmes militaro-industriels. C'est une affaire de propagande d'États militaro-industriels et de censure entre États militaro-industriels qui ne tient pas compte de la liberté d'expression des populations ni de leur droit à l'information ce qui est un manquement aux règles du comportement dans une société dite civilisée. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que la traduction et la définition d'incivilité c'est dans un premier temps de l'impolitesse et dans un deuxième temps c'est un manquement aux règles du comportement en société grossièreté et agressivité. Et c'est important parce que c'est un exemple même de l'incivilité institutionnelle intrinsèque à toutes les sociétés militaro-industrielles qui, dans la bouche de tous les propagandistes d'États, se présentent toujours aux populations comme étant la civilisation surpassant toutes celles qui l'ont précédée en tant que synthèse de celle-ci. Il n'en est rien. Tous les systèmes militaro-industriels sont des non-civilisations. En effet, ce qui caractérise une civilisation, ce n'est pas son niveau de développement éthique, artistique, scientifique, voire technique. Mais c'est d'être un système où les rapports entre les êtres sont régis par des règles et la première règle commune à toutes les civilisations sont la primauté des rapports d'individu à individu. La brique sociale d'une civilisation est l'individu. Les sociétés militaro-industrielles, à travers leur nuisible culte commun de toujours plus d'efficacité et grâce aux évolutions scientifiques et technologiques, imposent à leur population, en tant que facteur de progrès, la disparition programmée de tous les rapports entre individus avec comme corollaire l'uniformisation des individus et, in fine, leur disparition par métamorphose bureaumatique. Alors c'est une contraction novlangue entre bureaucratique et informatique. Nous sommes transformés en unités calibrées de ressources humaines, dociles robots biologiques dotés de l'efficacité potentielle d'un fort crédit social. Cette incivilité vis-à-vis des populations s'exprime en permanence et revêt de nombreuses formes. Qui n'a pas reçu un courrier dit personnalisé ? En fait, ce sont des lettres type rédigées et envoyées à partir de bases de données selon des critères codés au sein d'algorithmes. Un seul critère erroné est vous recevez une lettre de relance qui vous menace d'intérêt forfaitaire pour une facture que vous n'avez jamais reçue. Vous appelez le numéro de téléphone indiqué sur la lettre de relance pour signifier votre désaccord. L'appel peut parfois être à vos frais. Au bout du sans-fil, un serveur vocal vous propose des choix multiples. Les choix imposés que vous proposent les touches 1, 2 et 3 de votre clavier ne vous sont d'aucune aide. La touche 4 vous propose d'être mis en contact avec un être humain. La voix préenregistrée du serveur vocal vous précise pour prévenir toute incivilité de langage potentiel de votre part que cet appel sera enregistré. Puis, le serveur vocal vous donne généreusement le temps d'attente moyen pour espérer obtenir un rapport civilisé. Au bout de 10 minutes d'une musique au maître ponctuée toutes les 30 secondes d'un slogan chanté vous rappelant que l'on est à votre service, le serveur vocal interrompt votre attente en vous signalant d'une voix presque soulagée que tous les agents sont actuellement indisponibles, veuillez nous rappeler ultérieurement puis le robot vous raccroche au nez. Le parcours incivil imposé par une lettre type est un grand classique de l'incivilité institutionnelle en partenariat public-privé qui est la marque de fabrique de toutes les non-civilisations militaro-industriennes. L'individu doit s'adapter à la société et répondre à des critères qui déterminent ces critères décident du sort des individus donc des populations. Vous ne faites plus partie des demandeurs d'emploi. Sous-entendu, vous êtes un feignant qui ne respecte pas les règles imposées aux personnes sans emploi salarié. Saisi, le tribunal administratif finit par statuer sur le fait qu'il s'agit d'une erreur administrative. Vous êtes technicien intermittent de la production cinématographique et audiovisuelle, vous êtes réinscrit comme demandeur d'emploi mais comme personne n'est responsable ni coupable, personne ne vous présente ses excuses et aucune régularisation du préjudice matériel n'est envisagée au sujet du trimestre de revenu de solidarité active volé bureau-matiquement par le MEDEF. Progrom, Holodomor, pacte germano-soviétique, Shoah, Hiroshima, Nagbar, Tchernobyl, attentat de Moscou, World Trade Center, invasion de la Crimée, accord de Minsk, invasion de l'Ukraine. Nous sommes là dans une progression chronologique mais de manière factuelle. Il s'agit d'un éternel retour car les non-civilisations militares ou industrielles sont de mortelles impasses évolutives. Pogrom, mot russe signifiant dévaster, démolir violemment, attaque accompagnée de pillages et de meurtres perpétrés contre une communauté juive. D'abord dans l'Empire russe, particulièrement en Pologne, en Ukraine et en Bessarabie. Donc la Bessarabie, c'est Moldavie-Karpathe entre 1880 et 1921. Mais le pogrom a aussi la signification d'émeutes sanglantes dirigées contre une minorité ethnique ou religieuse. Alors, extrait d'un article intitulé « En Ukraine, des pogroms dont l'Occident se lavait les mains par Jean-Jacques Marie, le monde diplomatique de décembre 2019 ». Donc je cite « Dans la propagande des Blancs, donc bien comprendre que les Blancs c'était les troupes qui se battaient pour le Tsar pendant la révolution russe de 1917 et des nationalistes ukrainiens, les mots « bolchevique » et « juif » sont synonymes, comme les mots « révolutionnaire » et « juif » en 1905. Cette assimilation devient une rengaine meurtrière. L'attamant Kozir Sirska déclare au rabbin venu le supplier d'épargner ses fidèles « Je sais que tu es bolchevique, que tous les tiens le sont, comme tous les youpins. Sache que je vais tous vous exterminer. » Ces soldats hurlent en massacrant leurs victimes « Tuez tous les youpins, ce sont des bolcheviques. » L'attamant Kozak Palienko l'assure lui aussi, tous les youpins sont des bolcheviques. Les attamants sont des Kozaks russes orthodoxes. La guerre civile russe entre 1917 et 1923 provoquera la première famine ukrainienne, mais elle mettra fin aux violences confessionnelles exercées par les Kozaks sur les communautés juives, les bolcheviques prenant malheureusement le relais. 2023, en fédération de Russie, avec l'approbation des autorités politiques, au revoir Pierre, en fédération de Russie, avec l'approbation des autorités politiques, un renouveau du mouvement nationaliste et confessionnel Kozak est encouragé et encadré dans le cadre d'une réécriture orientée de l'histoire contemporaine européenne. L'antisémitisme des propos tenus par Vladimir Poutine le 8 septembre 2023 à l'égard du chef de l'État ukrainien prend racine dans la violence orthodoxe russe, celle des Kozaks, qui n'a rien à envier à la violence du Hamas ou à la violence de l'armée israélienne. Je cite les propos antisémites de Vladimir Poutine. Un juif de souche dissimule la glorification du nazisme et de ceux qui ont dirigé l'Holocauste en Ukraine. Et ce sont les citoyens israéliens ordinaires qui le comprennent le mieux. Les populations ukrainiennes ordinaires qui subissent l'invasion de la Fédération de Russie savent maintenant à quoi s'en tenir. Holodomor terme ukrainien signifiant extermination par la faim. Il désigne la grande famine qui, en 1932-1933, a fait périr plus de 4 millions d'Ukrainiens sur une population de 31 millions d'habitants. Cette famine n'était pas liée à des aléas climatiques mais à la collectivisation des terres et aux besoins militaro-industriels d'une Russie soviétique, encore majoritairement agraire, dans laquelle elle fera environ 6 millions de morts. L'argent du blé ukrainien volé par Staline et sa clique enrichira des industriels occidentaux et entretiendra une criminelle et complice cécité diplomatique vis-à-vis de la politique génocidaire stalinienne. imposée par la Russie soviétique aux populations ukrainiennes et kazakhes, qu'elles soient athées, animistes, orthodoxes, protestantes, musulmanes ou juives. 2023, les populations souffrant le plus de la faim sur terre survivent sur les territoires de la République démocratique du Congo, de l'Éthiopie, de l'Afghanistan, du Nigeria et du Yémen. cette faim n'est plus liée à un manque de nourriture mais à une abondance d'inégalités résultant des conflits, des changements climatiques et de la spéculation. Le 28 mars 2023, l'Assemblée nationale française qualifie l'Holodomor de génocide. Pacte germano-soviétique. Le tyran Staline, représenté par Molotov, signe, le 23 août 1939, un pacte de non-agression avec le tyran Hitler, représenté par Ribbentrop. Il s'agit de part et d'autre d'une mesure dilatoire qui permet à la Russie soviétique de poursuivre sa marche forcée militaro-industrielle débutée dans les années 20 pour rattraper une partie de son retard technologique sur l'Allemagne nazie en retardant la création d'un front à l'ouest car en août 1939, une partie de l'armée rouge affronte l'invasion japonaise en Manchourie. L'Allemagne nazie peut parallèlement mettre en œuvre sans réaction militaire russe. Sa guerre éclaire en Europe. Suite à ce pacte, les relations entre l'Empire japonais et l'Allemagne nazie seront définitivement dégradées. Cela aura une influence stratégique déterminante sur la conclusion nucléaire du deuxième conflit mondial. 2023, le 26 avril 2023, les représentants des États indiens et chinois votent un texte à l'ONU qualifiant l'État russe d'agresseur de l'État ukrainien. Shoah, terme hébreu qui signifie catastrophe. Ce terme désigne l'extermination génocidaire planifiée de près de 6 millions de Juifs européens par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs au sein des nations européennes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette extermination correspond aux deux tiers des Juifs d'Europe et à environ 40% de la population juive mondiale. 2023, source euronews.com Je cite « Le 26 mars 2023, des milliers de personnes sont descendues dans la rue à Tel Aviv après le limogé par Benyamin Netanyahou de son ministre de la Défense Yoav Galant qui avait plaidé publiquement la veille pour une pause dans la réforme de la justice en exprimant des craintes pour la sécurité d'Israël. Le projet de réforme proposé par le gouvernement de M. Netanyahou, l'un des plus à droite de l'histoire d'Israël, vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des juges. Contesté dans la rue depuis bientôt trois mois, il est à l'origine d'un des plus grands mouvements de mobilisation populaire de l'histoire d'Israël. Les détracteurs de la réforme estiment qu'elle risque de mettre en péril le caractère démocratique de l'État d'Israël mais signe que le processus législatif n'a pas encore été enrayé. La Commission parlementaire des lois a voté lundi matin en faveur d'un des éléments centraux de la réforme au cœur des inquiétudes de ces détracteurs le projet de loi modifiant le processus de nomination des Juifs. Critiqué par le président Hidak Herzog et mis sous pression par la plus grosse centrale syndicale qui a annoncé une grève générale le lundi 27 mars 2023, l'association médicale israélienne a elle aussi décrété une grève générale risquant d'affecter les hôpitaux et services publics. Fin de citation. Hiroshima Le matin du 6 août 1945 à 8h15 heure japonaise une bombe nucléaire expérimentale de type gun ou à insertion d'un poids de 4 tonnes contenant une masse de 64 kg d'uranium 235 est larguée grâce à une météo favorable permettant un indispensable ciblage visuel par l'équipage d'un bombardier américain Super Fortress B-29 qui a décollé de la base militaire américaine de Tignan dans les îles Marianne Cette abomination est larguée sur la population de la ville japonaise d'Hiroshima La puissance mécanique de destruction de cette arme nucléaire correspond à celle de 15 000 tonnes de trinitrotoluène Environ 80 000 habitants meurent sur le coup sur les 245 000 Le bilan total n'est réellement connu que de l'armée américaine qui de 1945 à 1975 se réserve l'exclusivité de l'étude des effets thératogènes et de l'éthiologie des maladies radio-intuites par la radioactivité résiduelle de leur premier bombardement nucléaire sur les civils japonais survivants les fameux Ibakusha Un nombre total de 180 000 victimes est une évaluation raisonnable Alors là par rapport à ça je vais vous montrer une couverture de 1953 du Times et donc décidée fin 1942 par Staline grâce notamment à des renseignements que Beria voilà le fameux Beria tenait de la taupe britannique Kim Philby le programme soviétique secret de développement d'une arme nucléaire sera géré à partir de 1944 par celui que Staline présentait affectueusement à Ribbentrop en août 1939 comme étant son Himmler l'intelligent sanguinaire et rusé psychopathe Beria chef du NKVD la police politique le premier essai atmosphérique d'une arme nucléaire au plutonium a lieu à Semi-Palatins en république socialiste soviétique kazakh le 29 août 1949 dès 1946 le tyran paranoïaque Staline s'inquiète de la stature politique qu'a acquis son Himmler il avait donc élaboré une stratégie pour aboutir à son élimination et surtout à celle de ses réseaux les dossiers montés de toute pièce pour éliminer Beria et son premier cercle sont le complot migrélien les migrélien c'est une minorité géorgienne et l'affaire des blouses blanches l'hémorragie cérébrale ou intestinale qui fout droit Joseph Staline le 5 mars 1953 est un opportun soulagement pour Beria qui se rappelant du sort de ses prédécesseurs Enrich Yagoda fusillé le 15 mars 1938 et Nicolas Yehoff fusillé le 4 janvier 1940 savait que sa disgrâce était en marche voilà pourquoi il tenta en toute hâte de mettre le peuple de son côté en prenant de nombreuses mesures libérales durant le trimestre suivant la mort de Staline ce qu'il ignorait c'est que cette mort n'avait en rien interrompu l'inéliptable processus bureaucratique de son élimination programmée le paranoïaque en chef Staline avait donné des consignes claires au cas où il décèderait subitement et de manière suspecte les mesures prises par Beria pour sauver sa tête en tentant vainement d'acquérir une popularité qui pensait-il le rendrait intouchable ont favorisé la révolte berlinoise dès 15 et 16 juillet 1953 en RDA révolte dont la répression impitoyable va être directement coordonnée par Beria lui-même 80 manifestants tués plus de 30 000 arrestations le 26 juin 1953 Beria surnommé le nabo sanguinaire il mesure 1 mètre 51 avant de devenir le criminel bras droit de Staline et ses proches collaborateurs sont arrêtés par les forces armées russes séquestrés dans le bunker de l'état majeur militaire pour un semestre d'interrogatoires musclés avant d'être exécutés leurs corps incinérés et leurs cendres dispersées 2023 les installations nucléaires et les armes thermonucléaires restent un abominable chantage planétaire permanent à la vie pour toutes les populations Nakba terme arabe qui signifie catastrophe ou désastre elle correspond à l'exil forcé de 700 000 palestiniens cet exode fait suite à la fin du protéorat britannique et à l'immédiate proclamation de la création de l'état d'Israël le 14 mai 1948 voici le slogan sioniste qui a auto-justifié la création de l'état d'Israël un peuple sans terre pour une terre sans peuple cette terre mensongèrement sans peuple était sous protectorat de l'empire britannique depuis la fin du premier conflit mondial elle fut autoritairement découpée comme un gâteau d'anniversaire par des puissances exogènes réunies au sein de la copropriété des Nations Unies ayant pour seule légitimité une victoire militaire et nucléaire récente sur les forces de l'Axe la résolution 181 de l'Assemblée générale de l'ONU du 29 novembre 1947 avait découpé le gâteau Palestine par un scrutin majoritaire entre 56 états en trois parts un état juif un état arabe et le placement de Jérusalem sous contrôle international cette solution initiale à deux états provoque dès le lendemain de son adoption une guerre civile en Palestine les survivants de familles juives européennes persécutées réduites en esclavage et exterminées lors de la Shoah déportés volontaires sur une terre arabe se retrouvent encerclés par des autochtones hostiles car contraints à un partage obligatoire de la terre à laquelle ils appartiennent ou à l'exil par des états non arabes 2023 avec ses 365 km² la bande de Gaza a une superficie supérieure de 50% à celle de la Seine-Saint-Denis avec une densité de population de 11 233 habitants au km² le département de la Seine-Saint-Denis est presque moitié moins peuplé que la bande de Gaza avec 6292 habitants au km² c'est pourtant le troisième département de France en densité de population après les Hauts-de-Seine et Paris imaginons-nous prisonniers d'une Seine-Saint-Denis surpeuplée sujets de permanentes brimades et de pénuries otages de violentes actions militaires et paramilitaires organisées et financées par des États et finalement affamées et bombardées ne sont-ce pas là les conditions d'une extermination ? Quel pont aérien humanitaire est envisagé par l'ONU ? Tchernobyl 33 ans après la mort de Staline le réacteur nucléaire RBMK a eau bouillonnante numéro 4 de la centrale nucléaire soviétique Lénine sur le territoire de la République socialiste soviétique d'Ukraine théoriquement gouvernement autonome depuis le 10 mars 1919 à 100 km au nord de Kiev ce réacteur nucléaire à 100 km de la frontière biélorusse explose le 26 avril 1986 L'explosion de ce réacteur nucléaire soviétique de production de plutonium militaire pour les arsenaux thermonucléaires de l'Union des républiques socialistes soviétiques est le symptôme initial de l'effondrement de l'empire militaro-industriel soviétique qui s'achèvera le 25 décembre 1991 avec la démission de Mikhaël Gorbatchev de son poste de président de l'URSS Le lendemain le soviet suprême avant de s'autodissoudre dissout l'URSS qui devient la fédération de Russie 2023 la centrale nucléaire de Tchernobyl est restée en activité jusqu'en l'an 2000 elle a donc continué à produire du plutonium militaire pour l'URSS jusqu'au 26 décembre 1991 puis du plutonium militaire pour la fédération de Russie jusqu'en l'an 2000 23 années plus tard et pour des millénaires elle reste un danger mortel permanent pour toutes les populations du monde qu'en pense l'Organisation mondiale de la santé attentat de Moscou ces attentats à l'explosif sur des immeubles d'habitation initialement attribués à des terroristes tchétchènes ont frappé les populations russes en 1999 tuant 300 moscovites ces attentats ont été planifiés et commis par les services de sécurité russe sous la direction de monsieur Vladimir Poutine ces attentats permettront le déclenchement de la deuxième guerre de Tchétchénie cette guerre se solde par l'extermination partielle du peuple tchétchène et par la réintégration de la Tchétchénie dans la fédération de Russie c'est le même individu qui qualifiera d'opérations militaires spéciales sa décision autocratique d'envahir l'Ukraine le 24 février 2022 2023 la guerre d'autodéfense des populations ukrainiennes contre l'invasion de la fédération de Russie est une guerre incivile européenne provoquée par un état militaire industriel contre les intérêts vitaux des populations elle a de mortelles conséquences planétaires car elle aggrave les problèmes alimentaires sanitaires et sociaux des pays les plus pauvres la république démocratique du Congo l'Ethiopie l'Afghanistan le Nigeria et le Yémen voilà les conséquences directes des actions de la fédération de Russie en faveur des pays des états africains sur les populations africaines what trade center le 11 septembre 2001 la population est frappée sur le territoire des états unis d'amérique par des attentats perpétrés à l'aide de vols commerciaux détournés et transformés en bombes volantes kamikazes sans adhérer au choix des faits de Thierry Messant et aucunement à leur interprétation son livre l'effroyable imposture fait la démonstration de ce qu'affirmait Joseph Goebbels plus le mensonge est gros mieux il passe 2977 personnes perdront la vie et 6291 seront blessés le record des attentats les plus meurtriers détenus depuis 1999 par monsieur Vladimir Poutine président de la fédération de Russie est battu fair play monsieur Vladimir Poutine sera le premier chef d'état à exprimer ses condéléances orthodoxes tout en proposant aide et expertise à son homologue américain le président protestant méthodiste George W. Bush 2023 22 années après la publication immédiate par le FBI des listes de terroristes saoudiens le détournement de plusieurs avions de ligne qui frappent avec succès des cibles militaires et civiles au coeur des territoires des Etats-Unis d'Amérique et nécessitent donc une coordination et des moyens qui à défaut de complot restent une nébuleuse anonyme le 18 septembre 2017 Jamal Khashoggi un ancien proche de la famille Saoud publie une dernière tribune dans le Washington Post le 2 octobre 2018 le journaliste Hamal Khashoggi est tué et démembré au sein même du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul sur ordre du prince Mohamed Ben Salman al-Saoud Invasion de la Crimée En février et mars 2014 la fédération de Russie envahit la péninsule de Crimée qui fait partie du territoire de l'Ukraine M. Vladimir Poutine n'a pas digéré que le président pro-russe de l'Ukraine indépendante M. Viktor Yanukovitch soit légalement destitué par le Parlement ukrainien le 22 février 2014 2023 l'annexion d'une partie du territoire ukrainien en 2014 par la fédération de Russie est illégale au regard du droit international ce que la résolution votée le 27 mars 2014 par une majorité d'États de l'ONU a confirmé pour l'État ukrainien la réintégration de la péninsule de Crimée devient un des objectifs de sa guerre contre l'invasion de la fédération de Russie accord de Minsk le protocole de Minsk capitale de la Biélorussie est un accord signé le 5 septembre 2014 entre l'État ukrainien et l'État russe des organisations pro-russes sécessionnistes ukrainiennes et l'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe l'OSCE dans la perspective de mettre fin à la guerre du Donbass débutée en avril 2014 ces accords sont un échec pour toutes les populations concernées le cessez-le-feu n'a jamais été respecté et la guerre repart de plus belle en décembre 2014 les deuxièmes accords de Minsk sont signés le 12 février 2015 entre les dirigeants des États français François Hollande allemand Angela Merkel ukrainien Petro Poroshenko et russe Vladimir Poutine et des représentants pro-russes des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk 2023 en violation des accords de Minsk le président de la fédération de Russie reconnaît officiellement les républiques populaires autoproclamées de Lugansk et de Donetsk le 21 février 2022 ce qui met fin au protocole élaboré avec le concours de la France et de l'Allemagne il estime que les ascords n'existent plus le 24 février 2022 Vladimir Poutine ordonne l'invasion de l'Ukraine allégant parmi d'autres griefs le non-respect de ces accords par l'Ukraine invasion de l'Ukraine les États européens qui imposent à leur population des gouvernances inter-étatiques qu'il s'agisse de l'Union européenne dont le principe constitutionnel a été refusé par référendum ou de la fédération de Russie qui est envahie et annexe se comportent comme tous les autres États vis-à-vis des populations ainsi les alliances et les conflits entre États dépendent exclusivement des intérêts des États il ne s'agit jamais de l'intérêt vital et commun à tous les peuples celui de vivre en paix les intérêts géostratégiques militaro-industriels conduisent les États à de sanguinaires confrontations guerrières inciviles car dirigées contre les civils que ces conflits soient directs ou indirects la guerre incivile indirecte consiste pour un État ou un groupe d'État à former et financer des organisations paramilitaires qui fomenteront des opérations terroristes de déstabilisation sur son propre territoire ou sur le territoire d'autres États en fonction d'intérêts stratégiques militaro-industriels les populations de la bande de Gaza de l'Ukraine et de la Russie aspirent à une paix universelle et définitive que fait l'organisation des Nations Unies elle défend les intérêts géostratégiques des cinq membres terroristes thermonucléaires permanents avec droit de veto de son conseil de sécurité vive la paix retrouvons-nous en direct de 19h à 20h le premier jeudi du mois de l'année 2023 du dernier mois de l'année 2023 le jeudi le jeudi 7 décembre 2023 pour non pas la 148e émission mais pour le 48e anniversaire d'une personne qui reste chère à mon cœur et pour l'émission radar numéro 149 et avant de rendre l'antenne je vais peut-être me retourner vers notre ami Marc Gadi qui a peut-être deux trois petites choses à nous dire par rapport au thème de l'émission oui bonjour à tous moi j'ai suivi derrière la caméra l'émission donc j'ai très peu de recul pour le moment puisque je fais partie du processus de l'émission mais en tout cas je remercie Roger pour pour tout le travail qu'il fait depuis 148 épisodes et puis surtout l'intervention de Merèges qui ramène un petit peu d'humour dans ce monde voilà exactement merci Roger merci Marc j'ai essayé de faire toutes les manifs pour terminer l'émission parce que je ferai certainement une erreur de manifs bonsoir à toutes bonsoir à tous du coup on termine maintenant merci